Le multiple bienfaits du Baobab Adansonia digitata Nom vulgaire, Baobab Nom africain, Olof, Guy, Arbre, Lalo, Feuille Bambara, Syrah, Cito Peul, Boy, Boao, Boki Historique et utilisation en médecine traditionnelle Cet arbre a toujours frappé l'imagination pour sa forme grotesque et sa grosseur Il est considéré comme arbre sacré dans de nombreux villages Toutes et parties de la plante sont utilisées En dehors de ses usages alimentaires, on peut citer antidiarrhéique, antirachitique, anti-inflammatoire, etc. Description de la plante C'est un arbre qui peut atteindre 20 à 25 mètres de hauteur avec un tronc énorme pouvant mesurer 3 mètres de diamètre Les feuilles sont alternes et composées de 5 à 7 folioles Les fleurs blanches pendent à l'extrémité d'un pédoncule et donnent des fruits ovoïdes appelés pains de singe contenant des graines noires noyées dans une pulpe farineuse blanche Action curative La toxicité des feuilles est inexistante par voie orale Par injection sous-cutanée, il faut donner un extrait correspondant à 10 g par kg pour tuer une souris Paris, 1951 La pulpe du fruit contient des glucides, des protides, des lipides, des vitamines, des matières pectiques, des acides organiques et des sels minéraux 1. L'action antidiarrhéique Elle est donnée par les glucides et les matières pectiques qui absorbent l'eau Les feuilles contiennent un pourcentage élevé de calcium utile à l'alimentation et un abondant mucilage qui gonfle dans l'eau et permet une meilleure digestion On l'ajoute au couscous de mille dans ce but au Mali et au Burkina Faso Mélanger la pulpe du fruit séché après avoir enlevé les graines, dans l'eau ou du lait, 10 g pour 100 ml, et boire au repas 2. Vertus anti-inflammatoires De nombreuses études ont démontré les vertus anti-inflammatoires et anti-oxydantes du baobab On le recommande pour les personnes atteintes de cancer, de maladies auto-immunes et diverses autres maladies inflammatoires dans l'organisme Il joue un rôle hépato-protecteur Grâce à son apport essentiel en bonnes bactéries, il permet également de venir à bout des inflammations de l'intestin On utilise également le baobab, plus précisément son huile pour soulager les douleurs musculaires 3. Le baobab pour lutter contre la carie dentaire La propriété analgésique du baobab est très souvent exploitée pour venir à bout des douleurs et maux de dents En particulier pour la carie dentaire, il est recommandé d'appliquer sur la dent malade la sève de baobab Les graines de baobab sont également utilisées en médecine traditionnelle comme traitement contre la carie dentaire A ce titre, elles sont réduites en poudre appliquée sur la dent malade 4. Efficaces dans le traitement de la variole et de la rougeole Ces deux maladies sont caractérisées par l'apparition de pustules sur le corps Maltraitées, elles peuvent faire l'objet de vilaines cicatrices A part ses propriétés fébrifuges et cicatrisantes, le baobab est aussi utilisé pour traiter la variole et la rougeole En particulier les fibres extraites de la pulpe servent d'éponge pour laver les malades afin de calmer les démangeaisons 5. Un fortifiant naturel La pulpe du baobab est très riche en acide organique, calcium et vitamine C Sa forte concentration en vitamine C, environ 3000 mg par kg, en fait un excellent remède contre le scorbut Les autres composants du baobab ne sont pas en reste Les feuilles sont très concentrées en protéines et en calcium tandis que les graines sont très riches en oligo-éléments et diverses autres vitamines Tous ces composants naturels font du baobab une source quasi inépuisable d'énergie pour l'organisme On peut consommer le baobab sous forme de poudre, de boisson de tisane ou de décoction Quelle que soit la formule choisie, le baobab apporte de la tonicité et de l'énergie à l'organisme De ce fait, il est particulièrement recommandé aux enfants en période de croissance et aux personnes âgées Dans la pharmacopée traditionnelle africaine, le baobab est le remède par excellence contre les maux gastriques 6. Un puissant fébrifuge L'écorce du baobab est réputée pour ses propriétés fébrifuges Ainsi, une infusion ou une décoction de baobab permet de lutter efficacement contre le paludisme mais également les accès de fièvre Les vitamines contenues dans la pulpe sont également essentielles pour effectuer une cure ou pour aider à la remise en forme des personnes convalescentes 7. Trompe bouchée Faites bouillir quelques écorces de baobab dans 2 litres d'eau pendant une demi-heure Laissez refroidir et purgez-vous avec cette potion à l'aide d'une poire Répétez cette opération tous les deux jours pendant un mois 8. Pour traiter l'arthrose et la polyarthrite Le phosphore et le calcium sont essentiels pour la santé des os A titre comparatif, une pulpe de baobab contient deux fois plus de calcium qu'un verre de lait L'apport de ces différents composants est essentiel pour l'organisme en particulier les malades souffrant d'arthrose ou de polyarthrite Très riche en potassium, le baobab favorise la bonne marche du système musculaire tout entier Son effet anthalgique aide également à mieux gérer les conséquences afférentes à ces deux maladies 9. Contre les rides et le vieillissement de la peau Le baobab grâce à ses graines et sa pulpe peuvent être incorporés dans du savon, les masques gommants ou encore les pommades Ses propriétés émolliantes permettent de conserver une peau lisse et soyeuse On retrouve le baobab dans de nombreux soins anti-âge mais également dans l'univers des soins capillaires 10. Le baobab contre les maux gastriques Grâce à sa teneur en acide organique principalement les acides citriques et tartriques Le baobab permet de soigner de nombreux maux gastriques notamment la dysenterie, la diarrhée et les inflammations du tube digestif Le baobab aide également à lutter contre la déshydratation causée par ces maux gastriques De plus grâce à sa riche teneur en fibres, il permet de maintenir le système digestif en bon état Le baobab est également un puissant remède contre le paludisme 11. Propriétés cicatrisantes Les feuilles et les graines de baobab sont réputées pour leurs propriétés cicatrisantes Pour soigner une blessure externe, vous pouvez commencer par appliquer la gomme de baobab dessus afin de la désinfecter Ensuite, vous pouvez frotter les feuilles les unes contre les autres et en extraire le jus pour soigner la plaie Cette recette appliquée une à deux fois par jour facilite le processus de guérison de la plaie ainsi qu'une bonne cicatrisation Pour les brûlures on utilise principalement la pâte obtenue en concassant les graines C'est donc à juste titre qu'on utilise le baobab pour venir à bout de la variole ou encore de la rougeole 12. Un effet hydratant et adoucissant sur la peau L'huile de baobab au même titre que le karité est très prisée pour entretenir la peau au quotidien notamment celle des enfants Il faut cependant noter que l'huile de baobab est beaucoup plus rare que le karité En effet, un baobab produit une moyenne d'un litre d'huile par an Aussi on la mélange souvent à un autre soin du corps pour un usage quotidien Vous pouvez également ajouter quelques gouttes dans votre bain au quotidien pour en constater les effets nourrissants et régénérateurs L'huile de baobab est fortement recommandée pendant les périodes de grand froid et les saisons sèches pour éviter l'altération des cellules de la peau 13. Efficace contre les vergetures Le baobab plus particulièrement son huile extraite des graines est très efficace pour redonner à la peau son élasticité Aussi de nombreuses femmes en Afrique en font usage pendant et après la grossesse pour éliminer les vergetures Les graines de baobab sont également réputées galactagogues, favorisant la sécrétion lactée L'huile de baobab est également très utilisée comme soin du corps 14. Un excellent soin capillaire L'huile de baobab permet d'éliminer les excès de sébum et de pellicules dans les cheveux Vous pouvez l'associer au karité et à l'huile de coco L'huile de baobab permet de venir à bout des cheveux secs et cassants Mieux encore il permet de conserver une chevelure souple et brillante même en saison sèche Dans le baobab tout se consomme de la racine aux feuilles, il n'y a pratiquement rien à jeter De nombreuses industries pharmaceutiques mènent des études notamment sur la pulpe de baobab source de nombreuses vitamines Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications Merci d'avoir regardé cette vidéo !